Cross Border Commerce Europe a établi un nouveau top 500 des meilleures ventes en ligne transfrontalière européenne. En 2019, cette transaction dans les 16 pays de l'Europe de l'Ouest et de Scandinavie ont atteint plus de 108 milliards d'euros. Il s'agit des chiffres des achats en ligne hors voyage, avec une progression de 14,4% par rapport à 2018. Et ces chiffres Cross Border Commerce en Europe représentent en fait 22,55% du total de la tarte du marché de l'e-commerce en Europe. Le recours à l'e-commerce rentre de plus en plus dans les mœurs, en ce compris pour des achats alimentaires. La crise du coronavirus a même accentué cette tendance. Cette année, le commerce en ligne transfrontalier devrait croître de plus de 20% et même de 50% d'ici 2022. Les consommateurs changent fortement leurs habitudes. Nous voyons aussi un engouement au niveau des marketplaces. Les marketplaces ont progressé de 17% en 2019 par rapport à 2018, ce qui est en fait une amélioration. C'est mieux que le marché qui lui progresse de 14,4%. Et donc il y a vraiment un engouement et une recherche d'acheter justement ailleurs en transfrontalier, mais en Europe. L'e-commerce transfrontalier pose aussi la question des livraisons. Les consommateurs ont souvent été surpris des différences des coûts de livraison au sein même de l'Union Européenne. Nous avons pu obtenir après quelques années de lobby, ce que nous appelons the Harmonized Parcel Label, qui est en fait une étiquette harmonisée européenne et qui permet en fait à toutes les marques, à toutes les boutiques en ligne, d'envoyer avec seulement une étiquette et un code EAN, on va pouvoir toucher en fait tous les pays membres de l'Union Européenne. En 2019, le nouveau leader de ce top 500 cross-border Europe s'est nommé Ikea. Dans le classement, on retrouve 18 entreprises belges dont Kipling, Hotspot ou Icewatch. Les ventes transfrontalières ont rapporté 2,6 milliards d'euros aux acteurs belges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !